êtes vous prêt à abandonner votre maison au robot aujourd'hui je vous présente la société switch bot vous allez voir comment rendre votre maison complètement connecté avec des produits tout simplement très simple à connecter c'est sur la chaîne vision high tech c'est parti salut les amis et bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui bien sûr on va parler de tout nouveau produit de la société switch bot cette société fait différents produits j'ai reçu pas mal de produits de la société switch bot dont cette caméra ici que je vous montre face à votre écran et cette caméra je peux vous dire qu'elle est très simple de connexion tout simplement vous allez la connecter en bluetooth à partir de l'application switch bot alors si cela n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et bien sûr je compte sur vous en section commentaires si vous avez donc la moindre question ça se passe donc sous la vidéo et on va tout de suite parler de cette caméra connectable switch bot et vous savez que sur vision high tech on part toujours plus loin toujours plus haut toujours a été toujours a été c'est parti c'est parti on va donc parler aujourd'hui de domotique qu'est ce que la domotique c'est de pouvoir transformer votre maison et de la connecter en tout genre dans cette vidéo je vais vous présenter donc la caméra la indoor de chez switch bot et switch bot a décidé d'aller plus loin et de vous aider à gérer votre maison au mieux n'hésitez pas à aller voir dans la description je vous ai mis 25% de réduction sur l'intégralité des produits switch bot la caméra le détecteur de personnes cette caméra vous allez donc la trouver pour moins de 30 euros cette caméra est connectable sous ios et android d'ailleurs tous les produits switch bot du moment où vous êtes créé un compte vous avez téléchargé l'application switch bot vous n'aurez aucune difficulté à vous connecter à vos appareils switch bot pour ceux ci bien sûr il faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide sur l'application switch bot avec switch bot vous avez des possibilités ultimes puisque vous allez pouvoir gérer tous ces produits avec vos assistants préférés style google assistant alexa ou siri tout est accessible vocalement oui je vote est allé encore plus loin puisqu'ils ont créé des petits robots capable d'ouvrir et de fermer les rideaux pour vous je vous le présenterai dans une autre vidéo d'ailleurs avec ce robot vous allez pouvoir l'alimenter via un petit panneau solaire il va éviter les fils d'ailleurs pour une grande partie des produits switch bot tout fonctionne avec des piles triple a qui sont fournis dans le package on va aussi rencontrer le produit phare de switch bot ce sont donc ces mini robots capable d'actionner n'importe quel bouton sur une machine à café par exemple un interrupteur à la maison sur une machine à laver grâce à ces petits robots vous allez pouvoir actionner n'importe quel bouton vous allez pouvoir par exemple actionner l'ouverture d'une porte de garage électrique avec ces deux petits robots miniaturisés vous allez pouvoir actionner n'importe quel bouton et ça c'est vraiment génial là je pense à beaucoup de personnes en situation de handicap à mobilité réduite ça va pouvoir vous rendre un énorme service et ça c'est plutôt cool dites moi en commentaire ce que vous en pensez et pour faire fonctionner tout ceci il vous faudra donc un mini hub de chez switch bot et grâce à ce mini hub vous allez pouvoir donc créer des jeux de scène vous allez pouvoir faire pas mal de choses alors surtout penser à bien commander le hub mini pour faire fonctionner l'intégralité de vos produits switch bot tous les liens seront en description n'hésitez pas donc à mettre en un commentaire si vous avez la moindre question ce hub mini est alimenté par un port micro usb vers usb à ce qui veut dire que vous allez pouvoir le brancher sur un pc et c'est lui qui alimentera vos appareils vous allez donc pouvoir le connecter à votre box une fois ce hub connecté à la box vous allez pouvoir connecter vos appareils très simplement à partir de l'application switch bot passons tout de suite au déballage de cette caméra on est donc sur une boîte rectangulaire avec la caméra en façade et on va tout de suite faire lutte boxing alors vous avez à l'intérieur une boîte sur le côté gauche et un petit support d'ailleurs ce support est aimanté vous aurez donc ensuite la caméra qui est parfaitement bien emballé alors la caméra est très design c'est une caméra qui est carré sous la caméra vous avez donc un petit trou qui va servir à enfoncer donc avec le pied ensuite la caméra sera multi directionnelle car avec cette caméra de surveillance intérieure vous allez pouvoir la mettre dans n'importe quel sens à l'arrière de cette caméra on va s'apercevoir qu'il y a un petit haut parleur vous permettra de communiquer avec la personne qui se trouve derrière celle ci et vous allez avoir le port micro usb pour l'alimenter sur le côté droit de la caméra vous allez retrouver donc un port micro sd pour pouvoir enregistrer directement de la caméra et dans ce carton on va retrouver la prise murale pour alimenter notre caméra vous allez avoir des petites vis avec des petites chevilles si vous désirez et la planter sur un mur et on va avoir le câble d'alimentation qui lui est un câble micro usb vers usb à des petits patchs multifaces c'est à dire que vous allez pouvoir la coller si vous ne désirez pas faire des trous dans le mur c'est plutôt cool et ensuite on va retrouver un dépliant qui est très bien expliqué et ensuite on va retrouver un dépliant qui est très bien expliqué pour vous montrer comment connecter votre caméra après avoir connecté votre hub mini vous connecter votre caméra et vous n'avez qu'à suivre les étapes à partir de l'application c'est vraiment très simple on ne peut pas mieux faire puisque la connexion se fait par bluetooth à partir du hub et à partir de votre connexion internet une fois mis en place vous n'avez plus qu'à scanner le code qr qui vous est proposé sur l'écran de votre smartphone vous mettez la caméra en face et vous avez donc terminé le jumelage ceci se fait en moins de trois minutes c'est rapide et efficace votre une fois votre hub branché et connecté vous avez donc une lumière fixe et vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton sur le dessus lorsque l'application vous le demande alors une fois que vous avez connecté votre caméra juste sur le dessus vous avez donc une petite lumière rouge qui va clignoter pour les personnes qui vont encore je vous le mets de très près vous n'avez plus qu'à aller dans l'application switchbot alors l'application est assez accessible mais il ya des moments où elle n'est pas bien francisé c'est un problème si vous n'êtes pas gêné par l'anglais mais certains endroits de l'application n'a pas été correctement francisé il faut le savoir donc on peut s'apercevoir que j'ai déjà on voit que mon homme mini 95 et lui aussi en ligne sans souci et pour ajouter donc un appareil ça va être tout simple une fois que vous avez donc ouvert votre application et vous avez créé votre compte vous allez aller complètement en haut à droite qui porte le nom de ajouter vous le validez ici s'ouvre l'intégralité des produits switch bot qui sont accessibles comme vous venez d'entendre tous ces appareils fonctionnent en bluetooth c'est plutôt cool car c'est ultra rapide à mettre en place alors switch bot a quand même beaucoup de produits dont un produit phare que je vais vous présenter qui est un thermomètre d'intérieur qui est vraiment super accessible et vous allez voir c'est vraiment génial c'est pour ça donc abonnez vous à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces vidéos high tech si l'high tech vous plaît pour appairer la caméra vous n'avez qu'à suivre les indications voilà comme vous l'entendez ici côté français l'application n'est pas super francisé mais on peut faire avec c'est simple on a donc un bouton pour flasher la caméra ce qu'on va faire tout de suite donc comme ils viennent vous dire le 2,4 gigahertz et non pas le 5 gigahertz on peut continuer une fois que vous avez entré votre mot de passe vous validez sur le bouton next la caméra est censée se connecter normalement c'est assez rapide ici apparaît un code qr qui vous demande de mettre ça vous demande de mettre la caméra en face de ce code qr pour valider l'appairage une fois que la caméra a reconnu le code qr et clignote en vert et on peut continuer installation la caméra est en train de se connecter wifi et on va avoir une vue directe de ce qui se passe en face alors bien sûr cette caméra peut avoir une vision de jour comme de nuit avec un enregistrement sur carte micro sd c'est ce qui est vraiment valable on peut on peut si on le désire renommer la caméra je vais garder le nom d'origine donc donc ils viennent nous dire que tout tout s'est bien passé tout est bien installé et on peut lancer la caméra on arrive tout de suite sur la caméra et comme je vous montre ici on a quand même une très bonne vue voilà donc comme vous pouvez voir ici on peut donc avoir une très bonne visualisation de ce qui se passe dans la pièce et en plus la caméra est en couleur intéressant pour moins de 30 euros pour avoir une petite caméra de surveillance très sympathique avec une bonne résolution cette caméra aura la détection de personnes ce qui veut dire que dès qu'elle va rencontrer quelqu'un elle vous préviendra par notification on peut si on le désire avoir un retour sonore grâce à la caméra puisqu'elle est équipée d'un micro et vous allez entendre ce qui se passe dans votre pièce et ça ça se passe ici en haut à droite et lorsque vous allez tout en haut sur les petits points vous allez avoir accès à l'intégralité des réglages donc vision de nuit on le laisse sur auto motion detection le seul petit problème qu'on rencontre c'est que l'application est quand même mal francisé voilà donc pour cette petite caméra très sympathique une caméra switch bot qui vraiment pourra vous prévenir si vous avez par exemple une personne à surveiller une personne âgée à surveiller un bébé dans une dans une chambre le soir tout autre personne que vous devez surveiller de loin d'ailleurs dans le même thème et dans la même optique on a la possibilité d'avoir le petit module de détection de personnes vous pouvez le placer à l'extérieur sans problème et lorsqu'une personne passera devant vous recevrez une notification trouverez dans la description tous les liens les 25% tout ce que fait la société switch bot tous ces petits robots bien utile au quotidien merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bien sûr accessible sur vision high tech toujours plus loin toujours plus haut toujours plus tech à bientôt les amis salut à tous